Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Atelier Santé Pratique. Pour une meilleure santé au quotidien, une meilleure santé du dos et bien d'autres choses encore. N'oubliez surtout pas qu'il y a ma newsletter. Tous les mardis, vous recevez votre dose de santé et de bonne humeur avec une citation inspirante et motivante à la fin de chaque newsletter avec des conseils, mes nouveaux programmes, vous êtes au courant de tout, les nouvelles vidéos qui sortent et bien plus de choses encore, des offres, etc. Pour avoir vraiment une meilleure santé au quotidien, prévenir, soulager ses douleurs, rester en forme surtout, motiver et bien vieillir, c'est le plus important. Dans cette vidéo, on va parler de la sciatique, la fameuse sciatique avec le nerf sciatique, la sciatalgie ou irradiation sciatique, radiculalgie, il y a beaucoup de mots pour désigner ce problème. Même névralgie, sciatique, etc. Alors ça, la sciatique, en gros, on appelle ça la sciatique. Vous avez deux zones particulières qui peuvent vous déranger et c'est la même chose. C'est une sciatique quoi qu'il arrive. Vous avez en fait deux racines nerveuses principalement. Vous avez L5 et S1. Donc parfois, on va vous dire que vous avez une sciatique trajet L5. Donc trajet L5, c'est quoi ? Je vous mets le petit schéma juste là avec les deux trajets différents. Vous avez le trajet qui va aller... Donc ça peut partir du bas du dos ou pas. Après, vous allez avoir tout le long en fait, le côté de la cuisse, tout le long en fait, comme de la couture du pantalon. Ça peut aller que jusqu'au niveau du genou. Parfois, ça peut aller tout, 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 tout là, jusqu'à la malléole, jusqu'à la cheville. Et parfois même, ça peut revenir sur le pied. Donc ça, c'est le trajet, un des trajets qui est le trajet L5. Au contraire, vous pouvez avoir des douleurs sciatiques qui vont vous faire mal plutôt derrière la fesse. Ça peut juste aller derrière la fesse. Ça peut aussi irradier le long derrière de la cuisse, derrière le mollet et aussi au niveau du pied. Plutôt vers l'extérieur du pied, alors que la sciatique L5, c'est plutôt, on va dire, vers le dessus du pied. Donc vous allez avoir plusieurs symptômes différents. Vous pouvez avoir, bien sûr, de la douleur. Vous pouvez aussi avoir des raideurs. Vous pouvez avoir des douleurs aussi qui vous réveillent la nuit, qui se réveillent en marchant. Ou au contraire, qui se soulagent un petit peu en marchant. Vous pouvez avoir des grosses douleurs quand vous vous levez, donc quand vous passez de la position assise à la position debout. Vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle des paresthésies. Donc vous pouvez avoir des sensations bizarres au niveau de la peau. Vous pouvez avoir des engourdissements, des sensations en étau, des sensations de lourdeur, des fourmillements, des sensations un peu bizarres, presque un peu anesthésiées, avec des petites fourmis. Vous sentez comme une peau un peu cartonnée, des choses comme ça. Vous pouvez avoir des sensations un petit peu différentes. Vous pouvez aussi avoir des brûlures, des sensations un petit peu bizarres. On appelle des paresthésies, c'est-à-dire des sensations en dehors de la sensation normale. Donc des paresthésies en dehors de la sensation normale. On peut sentir qu'on ne sait pas trop ce que c'est comme douleur, mais ça peut lancer aussi, ça peut être très aigu, ça peut être comme des coups de jus, ça peut être profond, ça peut être un peu plus superficiel. Ça peut vraiment vous entraîner tous ces types de douleurs. Ça peut partir aussi que du genou vers le pied. On peut avoir des sciatiques tronquées. Donc en fait, il n'y a qu'une partie du trajet qui va faire mal. Parfois, c'est qu'une toute petite partie du trajet. Parfois, c'est une grande partie du trajet. Parfois, on a tout le trajet. Parfois, c'est que du genou ici, donc au niveau de la jambe. Parfois, c'est qu'au niveau de la cuisse, parfois c'est qu'au niveau de la fesse, etc. Donc que ce soit la sciatique L5 ou la sciatique S1, les symptômes sont quasiment la même. C'est la localisation qui va être différente. La localisation est différente et elle est importante à souligner puisqu'en fait, le problème ne va pas venir exactement du même endroit puisque ce sont des racines nerveuses. Donc vous avez en bas du dos, en fait, tout un plexus de racines nerveuses. En fait, il faut savoir que vos nerfs, ce sont comme des arbres. Au départ, vous avez des racines. Ces racines-là vont former un tronc et ce tronc-là va former ensuite des branches. Et toutes ces branches vont énerver différentes structures de votre, en l'occurrence ici pour le sciatique, des différences au niveau de votre cuisse, de vos muscles, etc. Vous avez toutes les structures de votre jambe, du membre inférieur, qui va être énervée. Donc en fait, au niveau de l'innervation, vous allez avoir les tendons, les articulations, tout ce qui correspond à une articulation. Vous allez avoir la peau, les muscles, etc., etc. Toutes les structures qui composent en fait votre membre inférieur, votre cuisse, votre jambe, etc., votre pied, votre cheville, va être énervée par des nerfs. Donc forcément, quand il y a une dysfonction au niveau du nerf, vous pouvez avoir d'autres types de dysfonctions qui se traduisent par des douleurs articulaires, etc., qui peuvent venir en complément de la douleur que vous avez à proprement parler, de la douleur sciatique. Vous pouvez avoir simplement mal en bas du dos aussi, c'est possible, ou avoir des phénomènes liés au bas du dos, mais qui ne vous n'avez pas de douleur au dos. Donc les deux sont possibles, et la combinaison des deux est possible aussi. Donc vous avez 3-4 figures en fait pour ce type de problème. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez ce genre de symptômes-là, quand vous souffrez, etc. ? Certainement, si vous regardez cette vidéo, alors peut-être pas, vous avez déjà consulté beaucoup de personnes. Si vous n'avez pas trouvé de solution pour votre sciatique, vous avez consulté, si vous avez déjà consulté un médecin, un rhumatologue, si vous avez déjà consulté un kinésithérapeute, voire plusieurs, éventuellement aussi en thérapie manuelle, ostéopathie, etc., et que ça n'a pas fonctionné, j'ai juste deux conseils à vous donner. Le premier, c'est de persévérer dans les thérapies que vous allez aller voir. Bien souvent, on nous dit, j'ai tout fait, il n'y a rien qui fonctionne. On n'a jamais tout fait, le nombre de choses qui existent, je vous assure, moi qui suis dans le domaine de la santé et du bien-être, je découvre encore de nouvelles thérapies, encore de nouvelles manières de fonctionner. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans ma newsletter, j'en parle aussi quand je teste quelque chose, quand je découvre quelque chose. Donc c'est très intéressant de, justement, de s'intéresser à d'autres thérapies. Vous n'avez pas tout fait, je vous assure. Par exemple, est-ce que vous avez testé l'éthiopathie ? L'éthiopathie, E-T-I-O-P-A-T-H-I-E. Donc le site, c'est l'éthiopathie.com. Vous allez pouvoir vous en faire un avis par vous-même en regardant le site internet, en allant consulter à côté de chez vous un éthiopathe ou une éthiopathe, et vous allez voir que la plupart du temps, vous allez obtenir un soulagement de vos douleurs, si la cause, bien sûr, est traitable par cette thérapie. La deuxième chose que j'ai à vous dire, c'est qu'il va falloir peut-être, si c'est des douleurs qui sont chroniques, s'investir un petit peu dans le solutionnement de cette problématique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, votre corps, c'est votre véhicule, et il n'y a que vous qui pouvez faire des choses un petit peu tous les jours. Aller consulter quelqu'un, c'est un peu remettre sa santé sur le dos de quelqu'un, et en fait, la santé, c'est votre santé à vous, c'est votre corps, c'est votre esprit et votre corps. Donc si vous faites des petites choses tous les jours, des petites habitudes quasi quotidiennes, vous allez augmenter les probabilités de soulager vos douleurs, par le mouvement, par la relaxation, par beaucoup de choses, et vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux, mais sur le long terme. C'est-à-dire que vous allez garder ensuite ces habitudes pour éviter le risque de récidive. Parce qu'une fois qu'on n'a plus de douleurs, on reprend des mauvaises, entre guillemets, habitudes, des mauvaises habitudes qu'on a prises avant. On ne bouge plus, on reste toute la journée sédentaire, sur son ordinateur, etc. Donc on reprend des mauvaises habitudes. Le mouvement, on le dit, c'est souvent la solution, sur les douleurs chroniques. Et il y a un effort aussi à faire au niveau de l'installation de la douleur. Il y a aussi l'aspect mental du problème quand on a des douleurs qui sont installées. Juste un petit aparté, vos douleurs, ce sont des informations qui remontent à votre cerveau. Réellement, parfois, vous pouvez avoir lors d'une sciatique une douleur qui fait très mal, qui est réelle, mais le nerf n'est pas en souffrance. Vous avez le nerf qui va très bien. Sauf qu'un nerf, c'est quoi ? C'est un messager, finalement, qui va informer. Et donc, la plupart du temps, il va délivrer un message, stimuler un muscle par de l'électricité, tout simplement. Donc en fait, les informations qui sont véhiculées, parfois, elles sont trop importantes et ça va remonter au cerveau comme une douleur. Et on va dire, ah tiens, j'ai mal. Et en fait, il y a tout un schéma aussi dans le processus de la douleur qui est important parce que quand il y a une douleur qui est installée, parfois, les structures qui ont souffert, potentiellement, ne souffrent plus, mais on a toujours cette douleur. C'est le cas, par exemple, des personnes qui ont des douleurs fantômes, c'est-à-dire qu'ils ont plus leurs jambes, etc. Mais ils ont quand même des douleurs dans la jambe. Et donc ça, c'est vraiment dû à ce système d'information. Ils n'ont réellement pas de problème à la jambe puisqu'ils n'en ont plus. Mais c'est vraiment ce système, je vous ai dit, d'information. C'est une information qui va remonter et redescendre. Vous allez avoir une surcharge d'informations qui va, à vous, vous paraître ce message douloureux. Donc, vous voyez, vous avez beaucoup de choses à faire. Deux choses à faire. N'oubliez pas de consulter, de vous faire accompagner le plus possible avec votre médecin dans un premier temps. Passez des examens s'il y a besoin, etc. Persévérez dans le nombre de praticiens que vous allez voir. Alors, s'il ne s'agit pas d'aller voir la Terre entière, il s'agit déjà de potentialiser au niveau de tout ce qui va être mobilité articulaire, donc thérapie manuelle. Et ensuite, pourquoi pas, si vous sentez que c'est un problème plutôt, je ne sais pas moi, de stress permanent, etc. D'aller voir aussi d'autres thérapeutes qui vont jouer un petit peu aussi sur le mental et le corps. Donc, vous avez la consultation très importante. Faites-vous accompagner, se faire accompagner. Ça, c'est mon conseil numéro 1 dans les solutions. Le conseil numéro 2, c'est de mettre en place des petites routines quotidiennes tous les jours, un petit peu tous les matins, un petit peu dans la journée, un petit peu le soir. Et ça, ça va vous permettre d'avoir un soulagement plus rapide et plus durable sur le long terme et d'éviter les récidives parce que des véritables habitudes, on ne les arrête pas quand ça va mieux. Donc, vous gardez ces habitudes et vous allez voir que ça ira mieux toute votre vie. Voilà, je vous retrouve dans ma newsletter mardi prochain. Prenez bien soin de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et un petit like si cette vidéo vous a été utile. Je vous remercie beaucoup. Partagez cette vidéo autour de vous et prenez bien soin de vous. Et bon dimanche ou bonne journée si ce n'est pas un dimanche. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501